bonjour à tous bien voilà comme convenu vendredi j'avais annoncé que je montrerai comment utiliser les produits extérieurs de finition de chez rubio et donc voilà j'ai terminé la porte que je vous ai présenté vendredi donc dans cette vidéo je vais vous montrer les étapes pour finir vos réalisations je vais dire extérieures donc ici en l'occurrence c'est une porte vous allez voir toutes les étapes je vous laisse regarder la vidéo on se voit en fin de vidéo pour faire un petit récapitulatif de tout ce que vous avez vu et je vous ferai une petite annonce concernant le nombre d'abonnés bon visionnage donc voilà alors en termes de produits ben il faut d'abord avoir le extérieur route cleaner donc rubio monocote extérieur route cleaner c'est un produit qui permet c'est un genre de shampoing ou un savon qui va permettre de nettoyer en profondeur justement les bois alors lorsque c'est un nouvel ouvrage vous allez me dire oui il n'y a pas de crasse etc c'est en fait exactement le même principe que le cleaner sur les produits intérieurs c'est à dire que ça va permettre de retirer toutes les impuretés qui peut y avoir dans la fibre du bois et donc permettre aux pigmentation du produit que vous aurez décidé de mettre de pénétrer plus en profondeur et d'amener une plus forte teneur en pigmentation voilà donc moi qu'est ce que j'ai fait j'ai pris ce produit j'ai tout simplement vidé un pulvérisateur de nettoyant vitres etc je les ai nettoyé rincé etc et je suis venu y introduire un petit peu de produits dedans ensuite on a besoin donc du hybrid wood protector alors ça je le répète c'est pour les belges donc quand je dis c'est pour les belges c'est pour le monde entier sauf les français en gros si je comprends bien il n'y a que les français qui ont décidé de faire autrement que les autres pourquoi je n'en sais rien c'est comme ça donc ici c'est hybrid wood protecteur et si je ne dis pas de bêtises je pense qu'en france c'est l'easy color donc voilà ok alors celui ci il n'y a pas besoin de durcisseur donc comme le ou d'accélérateur de prise si vous préférez ou comme il ya le oil plus 2c pour les produits intérieurs ici c'est sans accélérateur et donc il ya un temps de séchage un peu plus important donc ici il faut considérer 6 heures 6 à 8 heures pour que ça soit totalement sec alors ma première étape à faire c'est tout simplement mouiller le support donc je vais vous faire tout ça je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes et on va aller jusqu'au bout ok voilà une fois que ça c'est fait il faut rincer tout simplement la surface d'une manière abondante voilà voyez je fais couler l'eau sur la porte comme ça tout le produit s'évacue ok voilà ok donc pareil je vais rincer alors pour éviter de devoir reprendre l'éponge et d'en mettre un peu partout moi je prends une bouteille d'eau je la remplis dans mon seau et je viens en fait faire couler l'eau dessus comme ça je rince je rince réellement le produit plutôt que de l'étaler avec une éponge là je le rince et je fais partir la totalité du produit oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501